Mesdames, Messieurs les élus, j'aperçus notamment le président du pays waronais, des maires nombreux, des communes voisines, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chères voironnaises, chers voironnais et chers amis, vous êtes venus nombreux, très nombreux ce soir, à l'occasion de cette cérémonie de présentation des voeux du Conseil municipal à l'ensemble de la population et de tout cœur. Je vous en remercie. Notre grand angle, une nouvelle fois, est fort rempli et je voudrais tout d'abord vous dire que je mesure pleinement l'honneur que représente pour moi l'occasion de m'adresser à vous dans de telles conditions. Je n'ai pas souhaité manquer le plaisir, comme l'année dernière, de saluer individuellement chacun d'entre vous à l'entrée et je tiens à souligner la grande diversité des voironnés qui sont ici présents ce soir, qui incarnent la richesse profonde de notre commune. Vous êtes dans cette salle des voironnés de toute génération, d'horizons professionnels différents et vous représentez également l'immense variété des quartiers et des hameaux qui constituent la ville que nous aimons. J'ai également aperçu quelques voisins, des élus, des responsables associatifs, des acteurs économiques du pays voironné ou d'un peu plus loin dans le département. Et votre présence témoigne aussi de votre intérêt pour ce qu'il se passe à Voiron. Je veux vous dire combien nous y sommes sensibles et nous sommes ravis évidemment de vous accueillir. Il y a un an, presque jour pour jour, j'ai été étreint par une grande émotion au moment de vous présenter mes voeux, pour la première fois en tant que maire. Je présume que beaucoup se souviennent des circonstances terribles de l'époque. Deux jours après la tuerie atroce de Charlie Hebdo, je devais prendre la parole depuis cette même tribune, quelques heures après le dénouement de l'affaire, après que l'ensemble des terroristes aient à leur tour trouvé la mort. Comment pourrais-je débuter mon allocation d'aujourd'hui, autrement que par cette évocation, qui est encore malheureusement toujours brûlante, dans l'actualité et dans nos esprits ? Le 9 janvier 2015, nous étions tous ébranlés par ce que nous venions de vivre. Au-delà des seules victimes et de leurs proches, c'était un souffle d'effroi, mais aussi un souffle de révolte qui traversait alors la France entière. Je me souviens bien des visages fermés de ceux qui s'étaient spontanément massés sur le parvis de notre église Saint-Bruno, avec des bougies ou des stylos à la main, pour témoigner de leur solidarité le soir même de la première attaque. Je me souviens aussi de la colère dignement contenue des centaines de lycéens qui avaient quitté leurs établissements pour rejoindre le parvis de l'hôtel de ville le lendemain, en faisant preuve d'une maturité et d'un esprit de responsabilité qui avait forcé le plus profond respect de chacun. Bien loin des caricatures qui sont parfois formulées sur le désintérêt de la jeunesse pour l'organisation de la société dont elle forme le devenir, elle a démontré ce jour-là que toutes les raisons d'espérer des jours meilleurs avaient toujours une raison d'être. Un an après, je remercie encore ces lycéens, car ce symbole puissant restera jamais gravé dans ma mémoire. Je me souviens aussi de l'émotion perceptible dans cette même enceinte, au moment où on me rejoignait sur scène dans l'unité d'un même mouvement de rejet de l'intolérance et de la haine, les représentants des cinq grandes confessions religieuses représentées à Voiron, ils envoyaient le message que la religion n'était pas l'ennemi, mais que c'était bien le fanatisme des hommes qui est en cause. Bien au-delà des seules valeurs qui fondent notre République, ce sont des valeurs universelles qui sont au cœur du combat qui a été engagé contre nous. La fraternité d'abord, par opposition à la violence qui se déchaîne sur la base de considérations ethniques ou religieuses, indépendantes de la volonté de chacun. La tolérance, par opposition à un obscurantisme aveugle et intransigeant qui voudrait aliéner l'humanité sous le joug d'une vision unique du monde. L'amour de la vie, tout simplement, par opposition aux terroristes qui distribuent la mort comme si c'était un objectif plus noble que celui de construire une vie équilibrée et respectueuse de ceux qui nous entourent. Parce que ces valeurs nous concernent tous au plus profond de nos êtres. 2016 s'annonce déjà, qu'on le veuille ou non, comme une année qui nous placera tous au cœur de la guerre engagée pour faire triompher l'un ou l'autre de ces modèles de liberté ou d'oppression. Bien sûr, des menaces pèsent sur notre société. Mais la plus grande des menaces, et la plus insidieuse, c'est celle qui consisterait à ce que les germes de la haine qui sont distillés par les fanatiques nous conduisent à nous tromper de cibles, à nous diviser et à fracturer irrémédiablement notre communauté nationale. Je ne veux pas ici vous servir une pompeuse analyse du monde telle que je le conçois, pas davantage qu'une vision philosophique prétentieuse sur la morale ou le sens de la vie. Ce n'est probablement pas ce qui vous intéresse, ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire ce soir, et ce n'est pas non plus le sens de ma mission. Ce que je cherche à partager en revanche, c'est mon intime conviction que cet environnement complexe dans lequel s'inscrit aujourd'hui notre action, il a une incidence profonde sur notre mode de vie. Sur notre vie quotidienne, ici, chez nous, à Voiron, et c'est bel et bien de Voiron, et des leçons que nous pouvons y tirer pour notre vie quotidienne, dont je veux parler. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, et ce n'est pas neutre, cette cérémonie traditionnelle de vœux s'organise dans un contexte national d'état d'urgence. Pour la première fois à cette occasion, des contrôles de sécurité ont été organisés aux portes du grand angle. C'est une réalité qui est loin d'être anecdotique, car elle s'inscrit, au fond, en profonde contradiction, avec l'esprit festif, fédérateur et enthousiaste des retrouvailles qui doivent normalement régner lors d'un échange de vœux. Mais c'est une nécessité dictée par les circonstances, et je remercie chacun d'avoir compris que ces précautions étaient nécessaires. Je voudrais à ce propos remercier l'ensemble des forces de sécurité mobilisées ce soir, comme elles le sont tout au long de l'année, pour la sécurité de tous. La police nationale et le chef de circonscription, Yann Le Bourdonnec, présent parmi nous. Notre police municipale et son chef, Patrick Buisson, ainsi que nos sapeurs-pompiers, représentés par leur chef de caserne, le capitaine Michael Pichavant, et nos gendarmes. Je leur dis à tous qu'ils me trouveront invariablement à leur côté, quelles que soient les circonstances. Ils méritent que nous leur témoignions notre gratitude et notre profonde reconnaissance, et je vous demande de bien vouloir les applaudir. Au début de l'année 2015, je vous disais combien je pensais que nous devions rester optimistes pour l'avenir, malgré les tourments. Et l'année avait débuté sur la base d'un clip qui avait été réalisé par la Ville, largement diffusé sur les réseaux sociaux, depuis, qui mettait en valeur l'enthousiasme et la bonne humeur de tout voiron en dansant sur la musique bien connue intitulée Happy. Était-il vraiment incongru de parler de joie dans un contexte aussi triste ? À l'épreuve des douze mois qui viennent de s'écouler, je considère ce soir que nous ne nous étions pas trompés, car 2015 nous a aussi, et heureusement, apporté son lot de bonheur, de joie, de sourire que nous aurions profondément tort de négliger. Des sourires pour fêter les victoires de nos sportifs, dont plusieurs ont été gratifiés du titre prestigieux de champion de France dans leur discipline, en athlétisme, en ski, en escalade, en sambo, en twirling bâton ou en tir sportif. J'adresse évidemment une mention spéciale aux filles du Pays-Voironnais Basket Club et à leurs entraîneurs ainsi qu'aux responsables du club pour leur doublé historique Championnat de France Coupe de France qui restera durablement inscrit dans les annales sportives de la ville. Les sourires à l'occasion des fêtes des écoles tant chez des enfants rayonnant de fierté au moment de révéler le produit de plusieurs semaines de répétitions assidues d'un joli spectacle qu'ils avaient préparé avec leurs enseignants que chez des parents fiers et émus par l'appréciation publique de leurs petits garçons ou de leurs petites filles dans une cour d'école. Les sourires sur des visages marqués parfois par neuf décennies d'écart lorsque la ville a publiquement rendu hommage le jour de la fête nationale aux résistants illustres que sont Martial Primard 91 ans et Georges Fiard 102 ans en présence de nombreux jeunes voironnés. Les petits sourires des joies simples du quotidien aussi lors d'un anniversaire fêté dans une classe d'école ou dans le restaurant de notre foyer logement ou lorsque des enfants ont lâché leur ballon gonflet à l'hélium sur la place de la République les yeux tous écarquillés à l'occasion du Téléthon. Des sourires émus en marge des grands élans de solidarité organisés en ville comme lors des baptêmes de voitures de prestige ou de sidecar qui étaient organisés en mars et en septembre au bénéfice d'enfants frappés par le handicap. Les sourires, enfin, lors des grandes manifestations populaires que furent les premières fêtes vertes et or pour célébrer la Chartreuse, lors des célébrations émouvantes qui ont accompagné les 70 ans de l'amicale laïque de Voiron, lors d'une foire Saint-Martin qui restera exceptionnelle par l'affluence et l'ambiance extraordinaire qui y régnèrent cette année avec l'aide du soleil il est vrai, lors du festival des cultures du monde, lors de la réception des nouveaux habitants, de la randonnée cycliste de l'espoir ou de la course pédestre de la Voironaise en fin d'année pour ne citer qu'elle. Et comment pourrais-je passer sous silence le festival international du cirque dont la 14e édition s'est tenue cette année à Voiron pour la première fois rassemblant 17 500 spectateurs en 4 jours et souvent 3 générations d'une même famille pour un spectacle grandiose. Tandis que l'actualité était traversée successivement par les turbulences des émeutes à Moirant, par l'accident de quart terrible depuis Seguin, par l'intervention militaire en Syrie puis par les attentats du 13 novembre, Voiron a fait parler d'elle pendant plusieurs semaines dans toute la région parce qu'elle s'apprêtait à accueillir un formidable spectacle familial dans le plus grand chapiteau d'Europe installé pour l'occasion au domaine de la brunerie. Ce sont aussi des vrais motifs de joie. A titre personnel et pour notre majorité municipale, 2015 restera également comme une année importante de mise en œuvre et de concrétisation de nombre de nos projets. J'ai longtemps insisté tout à l'heure sur les turbulences qui traversent notre société mais elles n'éclipsent cependant pas le reste des questions qui peuplent notre quotidien. Lutte pour une qualité de vie meilleure, pour l'emploi, pour des perspectives d'avenir plus riches offertes à ceux qui voudront se donner la peine d'aller les conquérir. De ce point de vue, 2015 a été une année particulièrement riche en actions pour la ville avec la concrétisation de beaucoup de projets qui sont fidèles aux engagements que nous avions pris pendant notre campagne. Je me contenterai de citer les réalisations les plus symboliques de l'état d'esprit qui nous anime. Nous avons tout d'abord accompli des efforts pour l'attractivité de la ville par la création d'une quarantaine de nouvelles places de stationnement en ville qui s'ajoutent aux 81 places du nouveau parking des Frères Tardis qui est situé à côté de la gare. Neuf nouveaux arrêts minutes ont vu le jour ainsi que dix places pour les deux roues. Nous poursuivons en parallèle les études sur les modalités de faisabilité d'un parking souterrain de grande capacité en centre-ville. La propreté de la ville a été confirmée comme une priorité avec l'acquisition d'un matériel moderne et performant pour accompagner le travail de nos agents et la reconduction de l'opération façade propre pour l'effacement de plusieurs centaines de tags en ville. En matière de sécurité, douze nouvelles caméras se sont ajoutées en fin d'année aux sept que nous avions déployées en 2014. 2016 sera également l'année de notre adhésion aux dispositifs des voisins vigilants. Pour protéger l'environnement, nous travaillons avec des partenaires sur la remise en service de microcentrales hydroélectriques sur la Morge. Nous déploierons les premières bornes de rechargement pour les véhicules électriques en ville et nous nous sommes positionnés comme une ville pilote pour expérimenter le nouveau revêtement routier producteur d'énergie solaire développé par l'entreprise Colas. Pour la jeunesse, nous avons créé le pass sport et culture pour diminuer le coût d'adhésion à des activités sportives et culturelles pour les CM1 et les CM2. Nous avons réorganisé les temps périscolaires à l'école pour plus de cohérence et d'efficacité. Nous avons mis en œuvre pour la première fois le contrat municipal étudiant qui permet d'accompagner financièrement des étudiants voir au nez en contrepartie de quelques heures de travail d'intérêt collectif. Pour les préparer au monde de l'emploi et c'est important, nous avons désormais plus de 40 bénéficiaires des jobs jeunes lors des vacances scolaires. Nous accueillons 150 stagiaires chaque année dans les services de la ville. Nous embauchons 15 contrats d'avenir et nous développerons l'apprentissage en 2016. Pour nos aînés, nous avons renouvelé notre petite attention de fin d'année avec la distribution de 2200 colis de Noël qui créent un lien social précieux, en particulier évidemment pour les seniors isolés. Le nombre de repas portés à domicile s'est considérablement accru en 2015 puisque notre service de portage en a distribué 3500 de plus qu'en 2014. En matière de solidarité, nous avons déménagé notre centre communal d'action sociale dans des locaux plus modernes, situés au cœur du centre-ville, en face de la mairie, pour un meilleur accueil des bénéficiaires et des meilleures conditions de travail pour nos agents. Par ailleurs, nous avons refusé toute diminution dans les dispositifs d'aide sociale malgré la baisse de nos ressources pour que les plus fragiles ne soient pas davantage impactés par le contexte difficile. Mais sur bien des sujets, la ville ne pourrait pas avancer comme elle le fait sans la participation déterminante et essentielle de la communauté d'agglomération du Pays-Voironais dont je remercie le président ici présent, Jean-Paul Brett. C'est ainsi que notre intercommunalité qui veille au développement et au rayonnement de sa ville-centre qu'est-voiron nous accompagne pour dessiner le visage des nouveaux quartiers diversité et rossignol ou pour la restructuration urbaine profonde des quartiers Brunetière et Baltice qui avaient subi plus que d'autres l'épreuve du temps. Le Pays-Voironais nous accompagne dans les travaux qui ont démarré pour créer une nouvelle gare routière à l'angle des rues François Mitterrand et Franklin Roosevelt. De la même manière que le Pays-Voironais pilote le développement de la zone de Champfeuillet du campus économique La Brunerie ex-CREPS et les projets d'extension de la zone d'activité du Parvis 2 ou de la zone commerciale des Blanchisseries. Nous travaillons également en lien étroit avec l'UNIRV l'association représentative des entreprises du Pays-Voironais dont je salue la présence du président Yves Bozélec et de certains membres du bureau ce soir. En 2016 nous travaillerons également avec le Pays-Voironais sur un projet ambitieux autour des caves de Chartreuse afin d'y développer un pôle majeur d'attraction touristique et culturelle. Et nous avons mené à bien à son terme une réforme considérable de notre organisation avec les premiers services mutualisés pour la gestion commune de nos finances de nos ressources humaines et de l'informatique. Le 30 mars dernier j'ai également eu l'honneur d'être élu conseiller départemental sur le canton de Voiron qui s'étend naturellement sur notre commune mais aussi sur 10 de ses voisines les plus proches. Près de 58% des suffrages m'ont porté à cette responsabilité nouvelle avec ma binôme Anne Gérin premier adjoint à Tomer de Voreb qui est ici également et ce sont plus de 61% des Voironais qui ont souhaité nous faire confiance pour les représenter au titre du département je les en remercie de tout coeur. J'ai attaché à cette élection départementale au moins autant d'importance qu'à l'élection municipale qui s'était tenue un an auparavant et je me sens profondément engagé auprès de chacun d'entre vous car j'ai vécu ces témoignages de confiance comme une adhésion à la fois aux projets que nous avons développés et aux idées que nous avons défendues pendant plusieurs semaines de campagne mais aussi et à mes yeux c'est plus important encore comme une validation du travail que nous avions engagé par mon équipe municipale et moi-même au cours de notre première année de mandat soyez bien certains que nous avons à coeur de ne pas vous décevoir je suis donc je suis donc aujourd'hui vice-président du département chargé du plan de relance et des grands projets c'est une responsabilité passionnante qui me conduit à m'impliquer dans des enjeux qui sont essentiels pour l'ISER et notamment pour la fluidification du trafic aux portes de l'agglomération grenobloise dont on sait bien que plusieurs centaines de voironnés souffrent chaque jour dans le cadre de leur trajet professionnel la nouvelle majorité départementale à laquelle j'appartiens présidée par Jean-Pierre Barbier a souhaité initier un vaste plan de relance de 100 millions d'euros qui vise à déclencher des centaines de chantiers publics qui moderniseront nos territoires et qui permettront de créer de l'emploi en soutenant l'activité économique de la filière du BTP qui est comme chacun le sait en grande souffrance les effets de ce plan de relance n'ont pas manqué de se faire déjà sentir et notamment avoir puisqu'il a permis de financer partiellement quatre gros chantiers que nous avons engagés dans le deuxième semestre de cette année à savoir la réhabilitation de la toiture du gymnase Chotard la mise en accessibilité de l'école Jules Ferry la rénovation thermique de la façade du centre social Charles Béraudier et la réhabilitation de notre église Saint-Bruno à laquelle on sait que nous sommes tous attachés par ailleurs d'importants travaux de sécurité routière de plusieurs entrées de la ville devraient être lancés cette année à Voiron par le département grâce au plan de relance pour un montant global de plusieurs centaines de milliers d'euros l'accompagnement du département consécutivement au changement de majorité a également été déterminant pour l'avancée d'un autre dossier majeur dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent mais que je souhaite évidemment aborder parce que je sais qu'il vous intéresse c'est le nouveau pôle hospitalier de Voiron je sais que ce sujet est attendu par beaucoup d'entre vous alors en ce qui concerne notre projet de nouveau pôle hospitalier 2015 aura été l'année la plus importante depuis que ce dossier est sur la table puisqu'elle aura permis d'enterriner des avancées qui permettront à l'année 2016 d'entrer enfin dans la phase opérationnelle de mise en oeuvre depuis près de 10 ans le projet était embourbé notamment dans des procédures judiciaires engagées avec les propriétaires de la majeure partie des terrains sur lesquels l'hôpital doit voir le jour qui contestait les modalités selon lesquelles leur expropriation avait été décidée j'avais donc souhaité mettre un terme à ce conflit qui nous pénalisait lourdement puisqu'il était à l'évidence inenvisageable de construire un hôpital sur des terrains qui étaient la propriété de particuliers surtout que la justice avait donné raison à ces derniers en première instance et en appel nous avons donc commencé par solliciter l'aide financière de la région Rhône-Alpes et du département de l'Isère afin d'obtenir une enveloppe qui nous permettrait de réengager la négociation des terrains à l'amiable dans un contexte de climat de confiance que nous étions parvenus à restaurer très rapidement la région a donné son accord pour inscrire au contrat de plan état-région une participation financière de 2 millions d'euros conditionnés cependant au fait que le département s'engage au moins dans les mêmes proportions problème le département refusait catégoriquement de participer considérant que le dossier d'un établissement de santé ne le concernait pas c'est là évidemment que l'élection de mars dernier a eu une incidence majeure puisqu'avec l'oreille attentive d'un nouveau président un peu plus réceptif au problème et un peu aussi avec les bons arguments le département a finalement consenti à son tour dans le courant du mois de mai à son inscription dans le contrat de plan état-région au titre d'une participation équivalente à celle de la région de 2 millions d'euros ce qui venait donc consolider l'ensemble à ces 4 millions d'euros nouvellement obtenus c'est en outre ajouté une participation renforcée du département sur la prise en charge financière des voiries d'accès fort de ces évolutions majeures nous avons ainsi pu réunir l'ensemble des propriétaires des terrains pour renégocier avec eux les modalités d'acquisition de leurs parcelles et j'ai le grand plaisir de vous annoncer ce soir que nous signerons avec eux les protocoles de cession à l'amiable dans le courant de ce premier trimestre 2016 très clairement très clairement c'est la plus grande avancée sur le dossier que nous y avons connu ces dernières années et c'est probablement le plus grand obstacle à sa réalisation qui est désormais franchie en parallèle les procédures administratives ont également avancé considérablement puisqu'une solution sur les compensations environnementales a été trouvée à l'issue de nombreux mois de grandes difficultés puisque aujourd'hui le dossier est en cours d'instruction devant l'autorité environnementale à l'échelle de l'Etat avec un avis favorable de la direction régionale de l'environnement l'ADREAL et je voudrais remercier l'ensemble des techniciens et des élus qui se sont impliqués pour que ce dossier aboutisse à ce stade aujourd'hui à commencer par le nouveau directeur de l'hôpital Catherine Cossiani qui y met beaucoup d'énergie Tout ceci devrait donc nous permettre de déposer le permis de construire avant la fin du printemps pour une délivrance à l'automne et un démarrage des travaux en tout début d'année 2017 Sachez par ailleurs qu'en parallèle le travail préalable se poursuit concernant la réalisation de la fin du contournement et la liaison entre l'échangeur de champ feuillet et la route départementale 592 Ce sera un atout supplémentaire pour la desserte du futur hôpital autant que pour fluidifier les circulations aux différentes entrées de voir Je parlais de la région il y a quelques instants et elle aussi a connu des changements qui sont importants Au mois de décembre il y a quelques semaines à peine nous nous sommes retrouvés ici même dans le grand angle pour un exercice de démocratie que les attentats n'ont pas empêché d'exprimer librement A cette occasion la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes s'est dotée d'une nouvelle majorité et deux voironnés ont été élus pour siéger au sein de cette importante et prestigieuse collectivité Je voudrais ainsi féliciter Chokri Badrodine notre adjoint chargé de l'éducation Applaudissements 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 Puisque Chokri Badrodine est donc devenu conseiller régional dans la majorité de Laurent Wauquiez et Bruno Desiès qui a été élu parmi les rangs du Front National Applaudissements Et je voudrais également à cet instant saluer Arlette Gervasie Applaudissements Chacun sait qu'avec Madame Gervasie nous ne partageons pas forcément les mêmes idées sur tous les sujets Mais je voudrais dire combien je reconnais le travail qu'elle a accompli pendant de nombreuses années à la région Elle n'y siège désormais plus mais elle aura été une ambassadrice dévouée à la défense des intérêts de Voiron et il serait injuste de ne pas le reconnaître Applaudissements Je vous remercie des applaudissements que vous avez apportés à ces trois candidats car ils sont aujourd'hui l'expression de la pluralité des opinions qui s'expriment respectueusement dans notre ville et ça aussi c'est une grande fierté pour nous tous De toute façon il faut le dire l'époque n'est plus au dogme ou à la doctrine elle est au pragmatisme et au sens des réalités Je crois que c'est un message très clair qui a été adressé par les électeurs Vous savez tous que les collectivités territoriales et les communes en particulier sont confrontées à une cure d'austérité sans précédent face à la diminution drastique des dotations de l'Etat A Voiron nous devons ainsi construire pendant trois années consécutives de 2015 à 2017 pendant trois années des budgets communaux avec 550 000 euros de recettes en moins chaque année par rapport à l'année précédente Cela signifie donc pour ceux qui font le calcul que nous construirons un budget 2017 avec 1 650 000 euros de moins qu'en 2014 Dans ce contexte nous ne pouvons pas agir autrement qu'avec pragmatisme et sens des réalités si nous souhaitons continuer à investir sans augmenter ni les impôts ni creuser la dette comme nous nous y sommes engagés Notre gestion doit prévoir des économies importantes et une intendance plus rigoureuse que jamais des deniers publics C'est sur cette base que je m'efforcerai de conduire nos actions avec les équipes qui m'entourent à la ville de Voiron mais aussi à la communauté d'agglomération du pays voironné et au département de l'Isère Je peux d'ores et déjà ce soir prendre un pari avec vous Lorsque les communes voteront leur budget au mois de mars les journaux télévisés verront fleurir les exemples de communes étranglées incapables d'équilibrer leur compte et mises sous la tutelle des préfets Je prends le pari avec vous que les conseils municipaux nombreux démissionneront en bloc dans certaines communes car ils ne sauront plus faire face aux contraintes Et je peux prendre l'engagement ce soir aussi que Voiron ne sera pas de cela En faisant preuve de détermination et d'un esprit de responsabilité nous parviendrons à économiser en fonctionnement ce que nous perdons en recettes pour toujours continuer à investir dans l'avenir sans sacrifier ni les contribuables par des hausses d'impôts ni les générations futures par une inflation de la dette Nous y veillons chaque jour Et c'est une grande fierté pour nous que de parvenir à réformer nos finances dans un contexte aussi perturbé Au mois d'octobre j'ai eu l'occasion d'échanger publiquement à trois reprises avec une centaine de Voironnés à l'occasion d'un cycle de réunions que nous avions organisé à cet effet à la salle des fêtes Ce fut un temps d'échange innovant et précieux dont je suis ressorti très enrichi par la confrontation des regards sur la situation de notre ville Ce que je sais c'est qu'il serait illusoire de vouloir faire l'unanimité Ce n'est pas possible Et quoi que nous fassions les critiques sont de toute façon toujours admissibles Je dirais même plus qu'elles sont normales Nul ne peut jamais prétendre détenir l'absolue vérité Et j'admets tout à fait que nous puissions parfois faire des erreurs que parfois nous puissions faire mieux sur certains nombres de sujets Il faut avoir l'humilité de le reconnaître lorsque c'est le cas mais je crois que la plus grande erreur dont on pourrait nous blâmer serait celle de ne rien faire Or c'est seulement en ne faisant rien que nous nous placerions à l'abri des imperfections mais chacun sait que ce n'est évidemment pas une solution Ce que je veux en revanche sous aucun prétexte c'est que d'aucun puisse dire que nous ne tenons pas nos promesses ou que quiconque puisse prétendre que nous n'agissons pas dans la transparence pour assumer les choix qui sont parfois dictés par les circonstances parfois difficiles à prendre mais que nous nous efforçons chaque fois d'expliquer avec autant de pédagogique possible Au milieu des tourments de la conjoncture et avec cette exigence dans la méthode voir on ne manque pas d'atouts à faire valoir pour garder la tête haute et obtenir les résultats attendus Les élus qui m'entourent ici sur la scène sont partie intégrante de ces atouts dont la ville dispose pour libérer son potentiel car chacun d'entre eux a fondé son engagement sur une affection profonde qui le lie à la commune et la volonté de consacrer ses compétences et une partie de son temps à l'action collective au sacrifice souvent il faut le dire de moments précieux de sa vie personnelle familiale ou professionnelle Il mérite d'être chaleureusement salué et je vais me permettre de prendre le temps de tous les citer Je vais commencer naturellement par notre premier adjoint Yves Allardin chargé des finances de l'administration générale et des économies Par Aline Mott adjointe en charge des seniors qui est également vice-présidente du Pé voire au Néologement André Gall notre adjoint en charge du sport Adjoint au sport elle est venue avec ses supporters c'est normal Dolores Zambon notre adjointe en charge de la culture C'est elle qui est vraiment ici chez elle au grand angle notre adjointe à la culture plus que moi Mickaël Dejaham notre adjointe en charge des solidarités Lydia Mogor notre adjointe en charge de la sécurité du cadre de vie Bruno Gattaz notre adjoint en charge de l'urbanisme Chocry Badrodine adjointe en charge de l'éducation conseillère régionale Brigitte Paris conseillère municipale déléguée au handicap Anthony Moreau conseillère municipale déléguée au suivi des grands projets qui est également vice-président du Pays-Voironnais chargée de l'aménagement Rosana Masili conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'isolement Jicenne Favre notre conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle et à l'emploi Josette Couturier conseillère municipale déléguée aux relations avec les commerçants Bruno Sarat conseillère municipale déléguée aux travaux Nicolas Tamborini conseillère municipale déléguée aux associations lui je crois qu'il a payé les gens c'est nos têtes de tur qu'il en faut toujours dans une équipe on aime bien Corinne Mollier-Sabé conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à la récite associative Christian Leblanc conseillère municipale déléguée à la protection de la nature Alain Blancano conseiller municipal déléguée au développement durable et aux économies d'énergie Chantal Stella conseillère municipale et dans notre opposition municipale nous avons deux groupes donc pour le groupe Vivre Voiron Anne Favier Jean-Luc Bally Arlette Gervasie Nicolas Charletti Joanne Vial Elinot Tricoli pour le groupe Voiron Bleu Marine enfin Alexandre Collin alors quelques-uns malheureusement sont excusés ce soir et donc je vous prie d'excuser Jessica Fortet notre adjointe en charge du stationnement Jérôme Robert conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'insécurité Corinne Servotte conseillère municipale déléguée aux opérations de propreté au fleurissement de la ville Martine Chasson conseillère municipale déléguée aux patrimoines ainsi que Youssef Haïfa et Roland Reville conseillers municipaux Alors je peux vous l'assurer tous vos élus chacun de ceux que je viens de citer sont au travail dans la vie publique comme dans la vie tout court nous avons conscience que rien ne nous sera donné sans que nous nous donnions la peine d'aller le chercher nous-mêmes fidèles à la devise historique de la ville de Voiron nous chercherons donc notre force dans le travail tout au long de cette année 2016 vis mea in laboré en latin ça veut dire ma force est dans le travail telle est la devise historique de la ville de Voiron qui figure sur ses armoiries comme une noble référence aux générations qui sont succédées pour faire grandir Voiron la redresser lorsqu'elle était en peine et lui faire traverser l'épreuve du temps au rythme des cycles économiques des crises et des obstacles auxquels elle était parfois confrontée le travail de la terre dans lequel elle a puisé sa source le travail de la cité industrielle qu'elle devint fondée sur le tissage de la toile et de la soie puis sur la tradition papetière le travail des usines modernes qui les ont supplé rubis, radiales, rossignoles qui trouvèrent en Voiron leur berceau et le travail qu'accomplissent encore chaque jour les actifs sur Voiron pour façonner notre quotidien et pour nous permettre de jouir de nos services publics de nos équipements sportifs et culturels de nos commerces d'un espace public attractif ou de nos services de santé ma force est dans le travail mieux que jamais cette devise nous démontre combien elle est criante de modernité car j'ai l'intime conviction que le travail est la valeur cardinale dans laquelle nous saurons trouver le ressort du rhombo collectif que nous appelons tous de nos voeux le travail c'est d'abord la possibilité pour chacun d'exprimer son savoir-faire ses compétences propres sa valeur ajoutée sa capacité personnelle à faire progresser notre ville notre société et notre pays le travail c'est le vecteur premier par lequel chacun fait la démonstration de son utilité au service des autres le travail c'est des rencontres c'est un moyen indispensable de s'épanouir et de construire sa vie pas l'outil d'asservissement auquel certains voudraient parfois le réduire le travail c'est le ciment de la solidarité et je le dis il ne peut y avoir de solidarité sans travail car chacun sait que la redistribution de la richesse est le moteur de la solidarité mais il ne peut y avoir de redistribution de la richesse sans que celle-ci n'ait été créée auparavant par le travail qui seul permet de la produire c'est donc bien le travail qui crée la distinction essentielle entre la solidarité et son ennemi le plus farouche qui est la cistana le travail c'est celui qui distingue les territoires dans ce qu'ils savent accomplir de plus précieux que serait l'identité de Voiron aujourd'hui sans ces quartiers façonnés par les travailleurs qui les ont bâtis depuis les ouvriers de l'industrie qui ont peuplé Pavio et Cermorand jusqu'aux rapatriés et aux salariés de l'immigration qui ont peuplé Baltice puis Bruntière que serait Voiron sans le travail des frères Chartreux depuis le 15ème siècle pour façonner la liqueur à la recette toujours secrète qui fonde notre réputation dans le monde entier que serait Voiron sans ces entreprises ambassadrices que sont Rossignol King Jouet Antésit Bonat Radial Gauzy que serait Voiron sans l'ensemble des commerçants qui animent la ville tout au long de l'année et dont la qualité des produits et des services a fait la fierté de la ville bien au-delà de ses frontières Sans aucun doute le travail a forgé notre ville il la forge encore et il la forgera pour notre avenir Alors bien évidemment en parlant de travail je pense à ceux qui m'écoutent ce soir en se disant qu'ils cherchent un travail qu'ils ne parviennent pas à trouver et à cela je réponds que toute notre énergie est tournée vers l'attractivité du territoire pour lui permettre d'accueillir les entreprises qui créeront de l'emploi chez nous plutôt qu'ailleurs A l'occasion de ses voeux pour l'année 2016 la ville de Voiron a donc choisi de rappeler la portée de sa devise historique « Ma force est dans le travail » et de la remettre à l'honneur C'est ainsi que sur nos cartes de voeux que vous avez normalement eues dans vos boîtes aux lettres nous avons souhaité comme sur les panneaux d'affichage en ville que ce soit quelques-uns des 450 agents de la ville qui vous présentent leurs voeux Sachons à tous ces agents leur témoigner notre considération car tout au long de l'année ils sont mobilisés dans leur mission de service public pour faire de notre ville une ville propre accueillante animée et agréable à vivre Mesdames, Messieurs ce que je voudrais finalement vous dire c'est combien j'ai conscience de la haute exigence que nous impose l'époque tourmentée dans laquelle nous vivons Oui à l'évidence nous avons le devoir de tous nous remettre perpétuellement en question et vos élus ne feront pas exception à cette règle Nous avons tous chacun d'entre nous le devoir d'apporter notre part de progrès à notre ville Nous avons le devoir de contribuer individuellement à la refondation d'un modèle mieux adapté aux contraintes de notre temps d'amener un nouveau souffle à notre communauté voironaise Mais ce que je voudrais dire pour conclure c'est que ce nouveau souffle ne se fera pas dans la rupture il ne se fera pas dans la brutalité et encore moins dans le mépris de notre histoire Loin de là nous irons puiser dans nos racines comme dans la devise de la ville les valeurs sur lesquelles nous saurons nous appuyer pour répondre aux défis de notre temps Et si d'aucuns essaient d'instiller dans nos esprits les ferments de la haine de la division je réaffirme au effort que nous continuerons d'oeuvrer mieux que jamais car cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui dans la compréhension et le respect de tous Parmi les vœux nombreux qui m'ont été adressés j'ai été particulièrement marqué par ceux que j'ai reçus de la part de mon ami Pierre Durand mère de Saint-Opres qui apportait à ma connaissance un proverbe tibétain que je ne connaissais pas et qui me paraît mérité d'être largement relayé ce soir tant il résonne avec les exigences de notre temps que j'ai décliné longuement tout à l'heure Je cite Un jour en marchant dans la montagne j'ai vu une bête en m'approchant je me suis aperçu que c'était un homme en arrivant près de lui j'ai vu que c'était mon frère N'oublions jamais n'oublions jamais en effet que ce qui nous rassemble sera toujours plus fort que les barrières que d'aucuns voudraient ériger pour nous diviser Puisse la sérénité présider dans l'esprit et le cœur de chacun à commencer par celles et ceux qui ne sont pas épargnés par les épreuves de la vie Je forme le vœu que cette nouvelle année vous apporte la santé sans laquelle on ne fait rien le bonheur partagé en famille ou entre amis et de la réussite dans tous vos projets Belle et heureuse année 2016 à tous et vive Voiron Applaudissements Applaudissements Applaudissements